Ils sont au nombre de 6 ces leaders religieux qui réagissent à l'annonce de la médiation canadienne dans le processus de recherche de la paix dans les régions en crise du Cameroun, notamment le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il est indéniable que les violences restent une réalité dans les deux régions concernées, tuerie, enlèvement, peur, intimidation et autres atteintes aux droits de l'homme. L'initiative du gouvernement canadien, par le truchement de son ministère des Affaires étrangères, est salutaire selon ces hommes de Dieu, réunis dans la ville de Bavsam. Il s'agit selon ces leaders religieux, toutes chapelles confondues, d'un élément majeur vers la recherche d'une paix véritable et durable dans les deux régions. Témoins directes des frasques et autres atrocités liées à cette crise sociopolitique qui accoutent depuis 6 ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun, Les leaders religieux appellent à tels les intérêts politiques, personnels et égoïstes qui ont jusqu'ici contribué à alimenter les tensions et de regarder dans la même direction celle de la résolution pacifique de cette douloureuse crise sociopolitique. Au lendemain de l'annonce de la médiation canadienne, les autorités de Yaoundé n'ont pas tardé à réagir. Le gouvernement camerounais, par son porte-parole, a démenti avoir confié à quelques pays ou entités extérieures que ce soit le rôle de médiateur ou facilitateur pour régler la crise. Comme une réponse du BG à la BG, Ottawa va rappliquer, précisant que l'annonce reste maintenue, ajoutant que des pourpalais, incluant des représentants du gouvernement camerounais et autres parties prenantes, avaient déjà eu lieu au Canada.